Star aujourd'hui, leader de main. Bonjour à tous, je suis Paulina Fialkova, bienvenue au magazine Campus Sport. Nous débuterons par les meilleures performances aux universitats d'hiver en Slovaquie. Nous nous intéresserons aussi au ski de fond, toujours en Slovaquie, aux épreuves de ski alpin et de snowboard organisées dans la Sierra Nevada. Enfin, dans la troisième partie, direction les compétitions de glace à Grenade. La première partie des 27e universitats d'hiver s'est déroulée à Strepsk et Plezo, en Slovaquie. Un site qui accueillait les épreuves de ski de fond, combiné nordique et saut à ski. 392 athlètes de 31 pays s'y sont affrontés pendant 9 jours. Les universitats, une place pour les athlètes de haut niveau. qui deviendront les leaders de demain. Accrochez-vous à vos rêves. Et tous vos rêves vont se réaliser pendant ces universitats. Rêvons ensemble. Parce qu'en rêvant ensemble, on pourra changer le monde. Et ce monde a certainement besoin d'être changé. Les universitats constituent le deuxième plus grand événement sportif au monde. On y célèbre les rêves et les ambitions. Elles permettent aux athlètes étudiants universitaires de participer avec moins de pression à une compétition qui symbolise l'excellence du corps et de l'esprit. J'attends beaucoup des athlètes. Ils doivent transmettre des valeurs de fair play. Et ils vont participer avec de grandes ambitions pour les meilleurs résultats possibles. Orsbli, dans le centre de la Slovaquie, où se déroulent les épreuves de biathlon. On attendait de bonnes performances de la star nationale Polina Fjalkova. Elle avait participé aux Jeux de Sochi et obtenu pour meilleurs résultats en Coupe du Monde une dixième place à Contiolati. Elle était motivée pour ses universidades à domicile. Ça représente beaucoup pour moi de commencer à la maison. J'aime le tracé et j'aime aussi Orsbli. L'étudiante de l'université Matejbel à Branska Bistrika s'est entraînée dure pour être à son meilleur niveau pour ses universidades. Elle veut que le biathlon slovaque devienne plus populaire dans son pays. Malgré la pression du public, Polina a su rester concentrée pour la première compétition, le 15 kilomètres. Je n'étais pas nerveuse. J'ai senti le soutien du public. Mais je n'ai pas très bien tiré. Et je me suis dit, tu dois aller vite. Parce que je voulais gagner une médaille. Alors le bronze, c'est très bien pour moi. Polina Fjalkova a commis 4 fautes sur le 15 kilomètres. Mais elle ne termine qu'à 40 secondes de l'or et s'offre une médaille de bronze. Même avec 3 fautes, Polina aurait pu facilement remporter cette compétition. À sa place, c'est la Kazak Alina Rajkova qui décroche l'or devant la Russe Ekaterina Avakumova. Mais Polina savait qu'elle avait une chance dans l'épreuve de sprint. J'ai finalement été bien au tir. J'ai fait 200 fautes, ce qui était important pour moi. Cela m'a permis d'aller vite. J'étais euphorique. J'ai skié rapidement. Et donc, je pouvais gagner la médaille d'or. Un grand jour pour le biathlon slovaque. Polina a gagné chez elle du sprint 7,5 kilomètres. Elle a relégué à 29 secondes 5 dixièmes la Russe Evgenia Pavlova qui a aussi réussi un sans faute au tir. Le bronze revient à la tchèque, Jitka Landova. Polina était imbattable et prête pour la compétition de poursuite. Je me suis très bien sentie avec le dossard numéro 1 parce qu'il vous met dans de bonnes conditions. Je n'ai pas réussi mon premier tir. Deux fautes, c'était beaucoup trop. Et j'étais un peu fatiguée et malade. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas skié comme je l'espérais. Mais mes trois autres performances au tir étaient plutôt bonnes et grâce à ça, j'ai pu décrocher l'argent et je suis contente de ça. La Russe Evgenia Pavlova remporte la poursuite 10 kilomètres malgré deux pénalités. Polina termine sur la deuxième marche du podium devant la Russe Kristina Smirnova, mais sa soif de médaille n'est pas étanchée. Je suis prête pour la Mastart. Je me sens un peu mieux, moins malade. J'ai déjà trois médailles, donc je ne peux pas faire mieux. J'ai trois médailles, je ne peux pas faire mieux mieux. Paulina est fatiguée et se contente de la neuvième place dans la Mastart. Deux minutes trente-sept secondes derrière la gagnante, Jitka Landova. Avec un excellent tir et une énorme vitesse sur les skis, elle termine première et offre une médaille d'or à la République tchèque. Une autre tchèque, Eva Pukarsikova, finit deuxième devant l'Ukrainienne Yana Bandar. La compétition de biathlon a été lancée avec le 20 kilomètres homme. L'Ukrainien Admitro Roussinov a relevé le défi de conditions de course difficiles pour remporter l'épreuve devant les deux Russes Vadimé Filimonov et Yuri Chopin. Roussinov, qui étudie le journalisme sportif à l'université d'État à Soumy, était trop fort. Il est devenu le premier médaillé de ses 27e universitats d'hiver. Roussinov termine avec une avance de 22 secondes 6 dixièmes sur Filimonov et 1 minute 25 secondes 2 dixièmes sur Yuri Chopin. J'ai perdu la médaille d'or sur le pas de tir, mon tir n'était pas excellent. Alors pour les prochaines épreuves, j'espère m'améliorer, il faudra que je m'entraîne davantage. Je sais que je suis capable de mieux tirer. Et effectivement, Yuri Chopin a montré tout son potentiel sur la poursuite 12,5 km. Dans une course où deux Russes se battaient pour la victoire, Yuri Chopin va réaliser un formidable sprint sur les 200 derniers mètres pour s'imposer devant Jaroslav Ivanov. Un autre russe, Maxime Burtasov, termine 3e. Le relais mixte a été passionnant jusqu'au bout malgré une météo très médiocre. Sur le dernier relais, le russe Chopin, décidément en grande forme, est allé chercher au sprint une nouvelle médaille d'or pour la Russie. En battant le Kazakh, Vassili Podkoritov, complètement débordé sur le dernier tour, et l'ukrainien Russinov. Lamastart, 15 km, la dernière compétition de biathlon chez les hommes. Emporté cette fois par un duo ukrainien, Vitaly Kielchinski et Dimitro Rusinov, devant le russe Yuri Chopin, qui ajoutait ainsi une médaille de bronze à sa collection. La Russie termine meilleure nation de biathlon à Rosbli, avec un total de 14 médailles. L'équipe d'Allemagne a remporté l'épreuve de combiné nordique devant le Japon et la Russie. Un dernier coup d'éclat pour David Veld dans les universiades. C'est évidemment le couronnement de cette semaine. Je suis tellement heureux, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. David Veld, Tobias Simon, Johannes Vassel ont pu obtenir la médaille d'or grâce à leur performance en saut à ski. Je pense qu'on a construit notre succès sur le tremplin. Mes deux autres coéquipiers ont réalisé de très très bons sauts, bien meilleurs que le mien. Mais on a fait une très bonne course sur les skis. Et puis autre chose aussi, on avait un très bon matériel. Tout était réuni pour que ça fonctionne. Son succès avait déjà commencé à l'occasion de la première compétition individuelle, quand David Veld a pris la 13e place en saut à ski derrière le leader, l'allemand Tobias Simon. Le tenant du titre le polonais, Adam Sislar, était 3e après son saut sur le tremplin à 100 mètres. Sur le 10 km de ski de fond, la bagarre entre les deux hommes va être acharnée. Veld, qui est fort sur les skis, a pu refaire son retard et prendre la tête devant Adam Sislar, plutôt meilleur sur le tremplin. La victoire s'est jouée sur les derniers mètres. Ça a été une lutte difficile contre moi-même. J'étais dans une sorte de tunnel, je ne voyais pas le bout. Et puis j'ai essayé de défendre mon avantage et d'être devant lui pour le finish, mais ça n'a pas marché. Deux petits centimètres vont décider de la victoire finale. Derrière Adam Sislar et David Veld, un autre polonais, Schepan décroche le bronze. Sislar n'arrivait pas à croire qu'il avait de nouveau gagné. Je suis vraiment heureux d'être champion du monde universitaire une nouvelle fois. Je suis vraiment satisfait d'avoir obtenu cette médaille. Le jeune athlète de 21 ans, David Veld veut aussi l'or pour la compétition suivante. Il est détendu avant le départ. Adam Sislar, lui, s'échauffe. Une manière de gérer le stress avant une épreuve. David Veld a montré une nouvelle fois qu'il était ambitieux. Il est en tête de la Mastarte 10 km devant Adam Sislar et le Russe Samir Mastiev. L'Allemand espérait beaucoup de cette épreuve. Le ski de fond était vraiment très bon ce matin. Le saut à ski, moins. J'ai fait une mauvaise performance sur mon premier saut parce que j'étais trop nerveux. Mais sur le deuxième, j'ai été meilleur. Je n'étais plus nerveux, j'étais plus concentré et du coup, j'ai fait une meilleure performance. Mais l'étudiant en éducation physique de l'université de Varsovie était en forme. Avec la meilleure performance en saut, il finit par s'imposer devant David Veld et son compatriote, Matthäus van Toulok. Je suis plus que content de ma performance. Rester concentré sur le tremplin n'a pas été trop difficile. J'ai vraiment fait deux très bons sauts aujourd'hui. J'ai réussi à gérer la pression. Adam Sislar, qui ne savait pas avant les universiades s'il continuerait sa carrière sportive, a quitté Strepske-Plezo avec deux médailles d'or et beaucoup de confiance pour la suite de sa carrière. Irina Avakumova a dominé la compétition féminine de Sohasky. L'étudiante d'éducation physique de Moscou a battu la japonaise Yuka Kobayashi et la russe Anastasia Gladysheva dans l'épreuve individuelle. Je pouvais gagner cette compétition grâce à mes bons entraînements. Et bien sûr, mon expérience a joué un rôle. Ce n'était pas la première fois que je participais. La russe est 11e du classement de la Coupe du Monde. Elle a pris une 2e place dans l'étape de Zao au Japon et possède beaucoup d'expérience. Avakumova était trop forte pour ses adversaires. Je n'ai pas suivi un entraînement particulier pour les universiades. J'ai eu une préparation égale pour toutes mes compétitions. Pour la première fois dans l'histoire de la FISU, une compétition féminine par équipe avait lieu avec la Chine, la République tchèque, la Russie et le Japon, qui alignaient des équipes avec deux athlètes. La Russie avec Irina Avakumova a gagné devant le Japon et la République tchèque. Un succès pour le secrétaire général de la FISU, Éric Saint-Tron. Avec le saut à ski, nous étions les premiers à mettre des femmes dans la compétition un peu hors concours. Il y en avait eu 2 ou 3 au début. Et puis maintenant, nous avons des premiers concours par équipe féminine. Et même si nous n'avions pas beaucoup d'équipe, au moins nous avons été les précurseurs d'une première compétition intéressante pour le monde du saut à ski. Dans la compétition individuelle de saut à ski, Vladimir Zogravski s'est montré le meilleur devant les deux Russes Ilmire Azeddinov et Yevgeny Klimov. Un Zogravski trop heureux après sa victoire. C'est magnifique parce que j'ai eu des problèmes de forme ces deux dernières années. Mes performances étaient faibles et apparemment elles ont remonté. On verra maintenant, mais c'était en tout cas une grande journée pour moi. Yevgeny Klimov, Mikhaël Maximoshkin et Ilmire Azeddinov ont offert une nouvelle médaille d'or à la Russie dans la compétition par équipe de saut à ski. Dans la deuxième partie, nous suivrons la compétition de ski de fond à Strepske-Plezo, puis nous irons à Grenade pour les superbes performances réalisées sur la neige en ski alpin et snowboard. Nous verrons également les compétitions sur glace qui se déroulaient à Grenade. Sous-titrage Société Radio-Canada La délégation russe a dominé les universiats d'hiver, surtout en ski de fond. La Russie a essayé d'être la meilleure possible et a beaucoup investi dans le sport universitaire. Du coup, le niveau des participants était très élevé, comme l'explique Oleg Matitsin, le président de l'Union des sports universitaires russes. On pense vraiment que les universiats sont une bonne occasion pour les jeunes athlètes d'alimenter la réserve de l'équipe nationale et de montrer leur potentiel. Et pour le futur, de représenter le pays au plus haut niveau lors des Jeux olympiques et des championnats du monde. Avec 7 médailles d'or sur 17 médailles glanées lors des 9 compétitions de ski de fond, les athlètes russes se sont montrés quasi imbattables. Les athlètes étudiants sont soutenus par un système étatique composé de différents partenaires, comme le ministère des sports, le comité national olympique, les fédérations sportives nationales et la fédération russe du sport universitaire. André Feller, le vainqueur du 10 km classique, a fait l'expérience de ce programme de sélection spécifique. Quelques jours avant les universiats, la fédération russe a décidé de l'inclure comme membre de la délégation. On venait d'arriver et on a fêté son anniversaire le 22 janvier. On l'a félicité. Pour lui, c'était l'occasion de montrer qu'il était prêt. De montrer qu'il était un des meilleurs et qu'il voulait à tout prix faire partie de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, on a vu le résultat. André Feller était tellement motivé qu'il a gagné devant deux autres russes, Atem Nikolaev et Valéry Gontard. La Kazakh Anastasia Slonova a fait de son mieux sur le 5 km classique, mais elle a dû se contenter de la deuxième place, derrière la tenante du titre, Oksana Ousatova. La bagarre pour la sélection pour les courses est dure, et Oksana doit prouver chaque fois qu'elle est une des meilleures de l'équipe. Cette course était très importante pour moi aujourd'hui. Le 5 km classique est ma distance favorite. Certaines personnes ne croyaient pas en moi pour le sprint, alors aujourd'hui, je voulais prouver que j'étais capable de gagner. Lors des précédentes universiades, le relais russe féminin avait seulement terminé 9e. Donc ici, à Strepske-Plezo, l'équipe avec Oksana Ousatova était très motivée. La première skieuse, Ousatova, qui est étudiante en éducation physique à Omsk, en Sibérie, a pris la tête, et la Russie n'a ensuite plus été inquiétée. L'argent revient au Kazakhstan et le bronze à la France. Andrei Larkov, qui étudie le sport et le tourisme à Kazan, a offert la victoire à la Russie sur le relais 4x7,500 km. Larkov rentrera à Kazan avec beaucoup de souvenirs. C'est ma première participation aux universiades. Je m'en souviendrai parce que les compétitions se sont bien passées pour notre équipe et pour moi. Larkov a obtenu sa première médaille d'or dans la première compétition, le sprint. Et sa troisième médaille d'or, Andrei Larkov, l'a obtenue à l'occasion d'un podium 100% russe dans la Mastart 30 km de ski de fond. Mais quel est donc leur secret ? Je pense qu'ils sont très rapides. Cela nous pousse à les rattraper et à s'entraîner plus durs pour être capable d'atteindre les meilleures places. Seule la Kazak Anastasia Slonova a pu remporter deux médailles d'or dans le sprint féminin. Et la Mastart 15 km. 26 des 68 épreuves se sont déroulées dans les stations slovaques de Strepskeplézo et Orsbli. La deuxième partie des universiades divers se déroulait en Espagne. 1180 athlètes de 41 pays s'affrontaient pendant 11 jours dans la Sierra Nevada pour les compétitions de neige et à Grenade pour les compétitions de glace. Le super-jet masculin se disputait sur le difficile tracé des universiades de la station de ski de la Sierra Nevada. Le vainqueur italien Michelangelo Tentori s'est imposé pour un centième de seconde devant l'Andorran Marc Oliveira, c'est le suisse Sandro Bonner. C'était une grande journée aujourd'hui. La piste était fantastique, vraiment incroyable. C'était une journée de rêve. J'ai très bien skié, surtout sur la deuxième partie de la piste. Six jours plus tard, Michelangelo Tentori obtenait une autre médaille d'or, cette fois en slalom géant. Il a réussi à prendre le meilleur sur son compatriote Rocco del Sante et le français Jonas Fabre. Ce deuxième titre de Tentori comptait beaucoup pour lui. C'est important, mais j'espère que ce n'est que le début et que le meilleur est à venir. La Norvégienne Christine Asberg a été la skieuse la plus titrée dans la Sierra Nevada. Avec sa victoire en super-jet et en slalom géant, Christine a de quoi être satisfaite. J'ai fait quelques bonnes courses chez moi en Norvège avant ça. Et je suis arrivée ici avec beaucoup de confiance. J'espère que je peux faire de bons résultats et montrer mon potentiel. Je serai très satisfaite si j'arrivais à le faire. Et on ne doute pas qu'elle y parviendra à l'avenir. Après le titre olympique et au titre universitaire, Patricia Coomer possède déjà une collection impressionnante de médailles en slalom géant parallèle. Elle a déjà participé deux fois aux universiades et arrivée en Espagne avec de grandes ambitions. Je suis vraiment très heureuse, je ne peux pas le croire. J'ai déjà participé deux fois, la première fois j'étais septième, puis j'ai fini quatrième. A chaque fois ça faisait trois de moins, donc ça signifie que je pouvais gagner et c'est ce qui est arrivé. L'étudiante en master de psychologie spécialisée dans la neuropsychologie et le développement de la psychologie à l'université de Berne connaît la majorité des athlètes qui participent régulièrement aux épreuves de coupe du monde et aux Jeux olympiques. Elle n'ignore rien du niveau élevé de la compétition. C'était super, mais sur le deuxième tour de qualification, je n'étais pas contente, mais j'ai trouvé le rythme dans le dernier tour. J'étais parfaite malgré une petite erreur. J'ai pu faire la performance que je voulais. Patricia Kummer a battu dans le dernier run l'allemande Selina Jorg. Le bronze revient à l'italienne Nadia Hochner. Kummer, qui étudie via Internet et privilégie pour l'instant sa carrière en sportive, a pour sa troisième participation réalisé son rêve d'un titre universitaire. Pour moi, cette victoire est très importante. J'ai toujours dit que je voulais obtenir ce titre. Je veux toujours gagner, alors décrocher cette victoire, c'est génial. Chez les hommes, la compétition a aussi été serrée. Les snowboarders ont offert une finale de haut niveau. L'allemand Daniel Weiss a remporté le slalom G en parallèle en battant le Coréen Bo Gun Choi, qui occupe la huitième position du classement international de la FISE. L'Autrichien Alexander Payeur repart avec le bronze. Dans la dernière partie de notre magazine Campus Sport, nous nous intéresserons aux compétitions de glace organisées à Grenade avec les meilleures performances en patinage artistique, curling, short track et hockey sur glace. Sous-titrage ST' 501 Les universiades, le sport universitaire international à son sommet. Star aujourd'hui, leader demain. Le premier médaillé d'or des Jeux en patinage artistique est l'allemand Peter Liebers, qui a captivé le public de l'universiade igloo. Le huitième à Sochi, blessé à l'épaule en septembre dernier, Webers a partenu son programme olympique. L'étudiant en sciences de 26 ans, originaire de Berlin, a marqué 223,74 points lors de son programme libre. Il s'impose devant le japonais Takaiko Kozuka, qui totalise 217 points, et le russe Arthur Kaczynski. Liebers, qui étudie la biotechnologie, a eu plusieurs graves blessures dans sa carrière. Mais encore une fois, il a montré que mentalement, il était très fort. Le voilà souriant sur le podium, il a atteint son rêve en devenant le champion de ses universiades d'hiver. Yu Xaoyu et Jingyang ont livré une belle performance en couple lors du programme libre. Les Chinois ont remporté le titre grâce à un total de 181,92 points durant la compétition. Il s'agissait de la première médaille d'or pour la délégation chinoise. Les russes Kristina Scalawa et Alexei Rogonov ont pris la médaille d'argent devant la paire Vanessa Jens et Morgane Cypress. La paire italienne de dents sur glace, Charlene Guignard et Marco Fabri sont devenus champions des universiades d'hiver. La deuxième place est revenue au duo espagnol Sarah Hurtado et Adrian Diaz. Sur la troisième marche du podium, on a retrouvé les Slovaques Federica Testa et Lucas Zuzle. La patineuse russe Alena Leonova, médaillée d'argent au championnat du monde de 2012 à Nice, a ajouté une nouvelle couleur à sa collection, l'or. Elle a remporté l'épreuve féminine devant la française Maë Berenice Meite et la russe Maria Artemieva. L'équipe féminine de curling du Canada voulait mettre fin au règne des championnes russes pour la médaille d'or. C'était un match serré, mais finalement, ce sont les russes qui ont pris le meilleur sur les canadiennes. Les Suisses ont, elles, décroché le bronze après avoir dominé les Suédoises 8 à 7. Au Fuente-Nueva pavillon de l'université de Grenade, l'équipe de Norvège a créé la surprise dans la finale homme face à la Russie. La Norvège a pris l'ascendant sur la Russie 7 à 6. Le bronze est revenu à la Grande-Bretagne après son succès sur la Suède 7 à 4. Le patinage de vitesse est une épreuve spectaculaire, largement dominée par la Corée du Sud. Pas lui seul, ce pays a récolté 12 médailles à Grenade. Sayé Yong Park est membre de l'équipe nationale de Corée du Sud. Il s'est imposé sur le 1500 m et le 1000 m. Lors du 1000 m féminin, podium 100% sud-coréen, la course a été remportée par Kim Ha-lan, qui a aussi dominé le 1500 m. Sur cette distance, elle a devancé ses compatriotes Li Yun Bull et Sun Ha-kyung. Dans le relais 3000 m femmes, la Chine a décroché l'or devant la Corée du Sud et le Canada. Lors du relais 5000 m hommes, nouveau succès de l'Empire du Milieu, la Chine s'est imposée devant la Russie et la France. La fédération de Russie et le Canada se sont livrées à une belle bataille pour l'or chez les femmes. Dans la deuxième période, Anna Hawking a fait la différence sur ce but. Dans le troisième tiers-temps, encore une fois, Anna Hawking s'est montrée décisive. Elle a porté le score à 2-0. Le point du 3-0 a été inscrit par Valeria Pavlova. L'or est donc pour la Russie au dépens du Canada. Le bronze a lui été décroché par le Japon, qui a battu la Chine 4-1. La 27e édition des universiats d'hiver a pris fin avec la finale de hockey masculine entre le Kazakhstan et la Russie. C'est le numéro 27 Timur Shingarev qui a ouvert le score pour la Russie dans la première période. Quelques minutes plus tard, le but du 2-0 a été inscrit par son compatriote, le numéro 24, Égor Krivchenko. Lors du deuxième tiers-temps, Alexander Torchlenu a aggravé le score pour son équipe. La Russie mène alors 3-0. Le Kazakh Renat Saffin a réduit le score pour sa formation. Mais ce n'était pas suffisant pour empêcher un nouveau sacre de la Russie. Occasion manquée pour les Kazakhs qui participaient à leur deuxième finale consécutive après celle de 2013, perdue contre le Canada. Les Kazakhs ont néanmoins joué un bon match contre les favoris de la compétition, les Russes. Ce n'était pas facile parce que le Kazakhstan a eu beaucoup d'occasion. Ils ont souvent tiré au but. Mais notre gardien a fait un super travail en réussissant beaucoup d'arrêts importants. La 18e et dernière médaille d'or a donc été attribuée à la Russie. Le Canada s'est imposé dans la petite finale et a donc décroché le bronze. Au tableau des médailles, la Russie termine en tête de ses 27e jeudi hiver avec un total de 56 médailles contre 16 pour la Corée du Sud et 11 pour le Kazakhstan. Les universiades de Grenadon ont officiellement pris fin lorsque le président Galien a transmis le drapeau aux représentants de la délégation de la ville d'Almaty qui accueillera les prochaines universiades au Kazakhstan en 2017. 2400 sportifs ont participé à ces universiades d'hiver. Cela a montré qu'un même événement pouvait être organisé dans deux pays à la fois. Au total, 540 universités étaient représentées aux universiades. Tous les participants sont rentrés chez eux avec des souvenirs plein la tête. Star aujourd'hui, leader de main.